Hello à tous, j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo rentrée littéraire avec la partie 1 de ma vidéo rentrée littéraire Flammarion, parce que c'est sûr qu'il y aura une, il y a partie 2 il y a notamment un des deux romans que je vais vous présenter juste ici, il s'agit, il y a d'un roman de littérature française avec le syndrome de l'orangerie de Grégoire Bouillet et le dernier rêve, le tout premier roman de Pedro Almodovar Monsieur Pedro Almodovar, le fameux réalisateur espagnol, donc on commence cette vidéo tout de suite et il a la même couleur que mon haut, c'est fascinant. Alors je filme cette vidéo en pleine golden hour, il est 19h vous apprécierez l'effort, j'espère. Alors on commence cette vidéo alors avec le Almodovar j'étais assez surprise de voir qu'il sortait un livre, en fait il s'agit d'un recueil de 10 nouvelles qu'il a écrites durant des décennies, qui n'avaient pas vocation à sortir, qui étaient plutôt faites pour rester dans un carnet et son agent apparemment l'a pas mal y attané pour les sortir donc c'est chose faite, c'est un recueil de nouvelles à son image originale, excentrique on veut tu en voilà, les sujets principaux, il y a pas mal de drogue, pas mal de sexe et pas mal de religion je dirais que c'est à peu près les 3 sujets phares de ce livre et franchement j'adorais la couverture, je pense que très clairement il y aurait eu une autre couverture je ne me serais pas attardée dessus, mais là une couverture, il y a pareil, je vous avoue que j'avais trop envie de le lire alors je me suis fait un peu des notes pour écrire l'article de ce livre parce que pour me rappeler un peu toutes les nouvelles je ne vais pas vous parler de chaque nouvelle, ça va être très très chiant mais en gros on a une histoire, il y a d'hommes, il y a déguisés en femmes qui se vengent des agressions sexuelles qu'il a vécues de la part d'un prêtre donc c'est quand même des textes qui pour certains sont assez engagés voilà, Almodovar ne fait pas que parler de sujets allégés il y est dénonce aussi et j'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est aussi un mix, je précise, de fiction et d'autofiction on a des nouvelles qui sont complètement fictives et des nouvelles qui s'inspirent fortement de sa vie par exemple la seconde nouvelle, il y a parle d'un travail, il y a d'adaptation, d'un tramway, il y a nommé, il y a désir du fameux roman 2, il y a Tennessee Williams avec, enfin, projet, avec, projet, projet pour, il y a lequel il a travaillé avec un ami et il nous parle de la relation qu'il a eue avec cet homme, il y a parce que Almodovar est gay donc voilà, il parle de ça le troisième, la troisième nouvelle, on suit un vampire dans un monastère donc il aime bien ses aspects un peu fantastiques, vampires, voilà, on a des êtres qui ne sont pas normaux mais je crois que c'est le seul encore l'aspect religieux parce que c'est un monastère ensuite on a un petit peu une réécriture d'un conte avec la belle au bois dormant sauf que cette fois-ci on va suivre Jeanne qui est la future reine et qui est plongée dans un sommeil durant un an et ses parents sont très inquiets et font appel à un prince français pour venir la réveiller c'était assez original, je crois que c'est l'histoire que j'ai préférée ensuite il y a une assez courte histoire sur la mère de Almodovar une femme qui a été très très importante dans sa vie il est maintenant, il est décédé parce qu'Almodovar il a plus de 70 ans et voilà, il nous parle de sa mère la sixième histoire est très originale et il l'a écrite avant le fameux film l'étrange histoire de Benjamin, il y a Button parce que très clairement c'est le même style on suit une histoire dans laquelle on remonte le temps donc on ne naît plus par le trou avec un cordon ombilical on naît, il y a dans un cercueil toute votre famille vous accueille dans le cercueil et il y a la personne, il y a naît et on sait directement quand est-ce qu'elle va mourir et de quoi et en fait il y a un compte à rebours du style on suit un homme, on sait qu'il va mourir à ses 25 ans et du coup il fait de 25 ans jusqu'à 0 ans ou 0 ans au lieu de naître il meurt, il retourne dans le trou de sa mère c'est assez perturbant je l'ai trouvé vraiment très original cette nouvelle-ci on suit une femme prostituée qui doit gérer avec une rivale on suit une femme qui se rend aux urgences et il y a pas mal de rapports avec la drogue et le sexe il nous parle ensuite à Maudovar d'une relation amicale avec un ami artiste il y a plein, il y a d'anecdotes originales dans sa dernière nouvelle il nous parle de lui et du fait qu'il est sans arrêt en création que même en marchant il y a dans la rue il pense et parle tout haut en fait il a plein d'idées à la seconde voilà c'est assez intéressant la onzième nouvelle il évoque ses souvenirs avec Warhol et Basquiat bref voilà c'est un recueil que j'ai bien aimé qui était original ce n'est pas la lecture absolument incroyable que j'ai faite ces dernières semaines je ne vais pas vous mentir mais ça change c'était Loufoque voilà si vous souhaitez en savoir plus sur Maudovar ou si vous êtes curieux ou si vous souhaitez tout simplement un livre de nouvelles originales je vous conseille je vous conseille Le Dernier rêve de Pedro Almodovar qui vaut 21€ publié chez Flammarion et le second roman qui était vraiment très très original c'est Le syndrome de l'orangerie de Grégoire Bouillet premier livre que je lis il y a de l'auteur très clairement ça faisait des mois que je voulais le lire parce que le bandeau je le trouve absolument incroyable le titre m'a inspiré je me suis dit trop bien on va y a parler y a d'art et de Claude y a Monet alors oui c'est quand même le sujet principal mais l'auteur diverge complètement apparemment il est familier de diverger de partir d'un sujet et de partir un peu dans tous les sens j'avoue que ça peut être assez surprenant et assez déstabilisant mais c'était une lecture vraiment unique voilà je n'ai pas d'autres mots ce ne sera il n'y a pas non plus ma lecture préférée de l'art entre élites mais je trouve que Flammarion a ben a quand même osé il a publié ces deux ouvrages qui sont originaux l'un comme l'autre alors dans celui-ci on suit Bimor B-M-O-R-E je ne sais pas comment ça se prononce on va dire il y a Bimor le protagoniste principal de Grégoire Bouillet est-ce qu'il y a de Grégoire Bouillet en Bimor ? je ne sais pas et peut-être et tout part de sa visite au musée de l'Orangerie dans lequel il découvre il y a les fameux grands panneaux de Yannin Féa il y a pas un par le seul et l'unique Claude Yamonnet et il va se poser plein de questions ça va être le commencement de plein de questions d'une enquête réelle qui va durer plusieurs mois pour essayer de comprendre pourquoi Claude Yamonnet a peint de façon obsessionnelle 400 Yannin Féa durant 30 ans qu'est-ce qu'il a vraiment voulu y a peint qu'est-ce que ça représente bref tout un tas de questionnements que j'ai trouvé très originaux donc ce n'est pas un livre classique je tiens à vous le dire cette enquête va le mener jusqu'à Guyverny jusqu'au camp il y a de la mort de Auschwitz il y a Birkenau où il fait un parallèle entre les deux oui oui par exemple il parle du il y a petit train de touristes qui amènent les touristes jusqu'à la maison de Claude Yamonnet à Guyverny et il y a parallèle avec le train qui amène les touristes à Auschwitz il y a Birkenau un train semblable à celui bah compris les juifs voilà il y a un moment où j'avoue je me suis dit je vais l'arrêter parce que c'est complètement il y a what the fuck c'est un moment où il a complètement il est complètement il y a parti en vrille et il a commencé à parler du capitaine ad hoc dont il y a Tintin je me suis dit on part quand même de Claude Yamonnet pour arriver à Tintin je ne comprends pas bref en tout cas c'est hyper intéressant on en apprend plus sur Claude Yamonnet forcément je vous la fais courte mais il est né dans la seconde et il y a parti du 19ème siècle en 1800 je ne sais plus combien il a vécu avec sa première femme Camille ils ont eu deux enfants il a été renié de sa propre famille parce qu'il a eu un enfant avant de se marier oh la 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 pardon pardon Camille est morte quand elle avait trente et quelques années d'un cancer des ovaires c'est quelque chose qui est important si on peut dire c'est un événement qui a profondément choqué Yamonnet avant qu'ils se remarient par la suite mais on pense et l'auteur nous fait dire que le terme les Nymphéas représenterait le malheur parce que Yamonnet a commencé à les peindre de façon obsessionnelle durant la première guerre mondiale alors qu'il avait perdu son fils aîné d'une maladie sa femme et son second fils à la guerre donc comme quoi ça représentait plutôt il y a le malheur et la tristesse que le bonheur que il y a le bonheur il y a la joie etc donc à Guiverny il avait une marque pleine d'œuf et il y a Nymphéa il y a Nymphéa en fait c'est un cousin du et il y a Nénuphar qui peut avoir jusqu'à 6 à 8 branches et qui peut être coloré contrairement au et il y a Nénuphar qui reste vert si je me souviens bien et un Nymphéa ça vient forcément il y a du mot et il y a Nymph que l'on connait enfin du moins qui est assez connu qui est un il y a naître de la il y a mythologie il y a petite il y a Nymph c'est une espèce de petite petite créature comme ça qui nargue les gens je crois que ça a rapport avec le sexe également et les il y a Nymphéa apparemment si on s'en sert de façon dans de la poudre ou quoi c'est un stopper de il y a désir et ça pouvait aussi vouloir dire enfin le fait que il y a monnaie il y a peigné inlassablement c'est Yann Nymphéa ça veut sûrement dire aussi que ça arrêtait son désir tout court son désir il y a d'être heureux de vivre etc je ne sais pas bref le début de sa vie Yann d'artiste a été très misérable il a vécu dans la misère des années durant avec sa famille avant de connaître la richesse et la notoriété grâce à un mécène donc du coup on apprend forcément plus sur la vie de Yann Monès hyper intéressant voilà sa vie avec Camille de quoi on parle d'autre dans ce livre je vous reprends mes notes j'ai pris plein de notes pour ce livre aussi 400 tableaux en 30 ans je vous l'ai dit symbole de malheur etc du coup oui l'écrivain va jusqu'à Guy Verny mais avant ça il va jusqu'à Auschwitz à Yabir Canard en fait il est invité pour une convention à Cracovie et il se dit je vais aller à Auschwitz à Yabir Canard je ne sais plus pourquoi il y va parce que en plus Yamonet était très malheureux durant la guerre sauf que c'était la première guerre à Yabir Canard il est mort avant la seconde il n'a jamais connu les exactions de la seconde mais je ne sais pas il fait un parallèle entre les deux et il parle il y a notamment et là c'est un moment plus sérieux dans le récit des camps de Auschwitz à Yabir Canard ou avec comment dire avec des choses un petit peu qui le choquent du style qu'il a une guide pour lui et les autres qui visitent qu'il est assez choqué de se dire que quelqu'un fait visiter jour après jour un lieu qui a accueilli un drame aussi horrible il est choqué forcément des touristes qui prennent des photos en mode selfie oui effectivement il est choqué de voir qu'on peut aller dans les toilettes dans le même il y a bâtiment dans lequel les juifs faisaient leur besoin et il compare aussi il y a bâtiment des camps cette accumulation de il y a bâtiment à l'accumulation de fleurs de il y a Monet qu'il avait il y a dans son jardin je ne sais plus trop comment il en vient là il y a mais bref et comme quoi il y a Monet il y a Pénier c'est il y a Nymphéa pour rendre hommage aux morts il y a de la guerre que lui il n'avait pas combattu mais il le rendait hommage à sa façon voilà pourquoi pas aussi il y a Monet avait un énorme problème de vue en fait il a commencé à peindre ces Nymphéas alors qu'il avait bien 40-50 ans et en fait il a eu la cataracte il voyait flou il ne voyait plus bien les couleurs donc forcément pour lui c'était le début de la fin vous êtes il y a peintre vous ne voyez plus mais mon dieu rien que pour un humain lambda ça doit être horrible alors quand vous êtes artiste bref du coup il y a eu une opération qui a tenté sur lui et jusqu'à la fin de sa vie jusqu'à la fin qu'il peigne ces Nymphéas il ne les voyait plus bien et en fait ça ça a un rapport avec la forme de la salle ovoïde du musée de l'orangerie donc qui est de forme ovoïde comme ça avec deux salles qui se rejoignent et l'auteur dit qu'elle a une forme de lunette mais qu'elle a aussi une forme d'utérus rapport avec le cancer de la première femme de Monet et il la compare à une Ophélie une Ophélie donc dans le songe d'une nuit il y a d'été de Hamlet de Shakespeare je dis n'importe quoi je suis fatiguée qui serait allongée en fait sur ces fameux grands il y a il y a panneau il y a peint et présent au musée de l'orangerie et que ces Yanninphères représenterait Camille allégorie d'une Ophélie qui serait allongée elle est morte et que il y a Monet a peint sa femme morte et qu'il y a un tableau il y a d'elle elle est morte il y a parle aussi d'un tableau qui s'appelle la japonaise où c'est Camille très clairement une blonde française qui est accoutrée qui a un accoutrement très japonisant à une époque où le Japon inspire mais c'est un tableau très caricatural où apparemment où il en fait essaye de transformer le il y a négatif de la vie en il y a positif écarter la réalité qui lui est épouvantable et rendre il y a méconnaissable la vérité c'est ce que j'ai marqué donc bref l'auteur parle de plein de choses en rapport avec Ayamone avec sa femme avec sa passion son il y a une obsession on pourrait il y a tant de dire pour les il y a d'un faire bref c'est hyper intéressant mais c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens je pense que si vous êtes assez comme ça en tant que lecteur ou dans la vie c'est pas un roman qui vous plaira mais voilà il parle de sujet un peu plus sérieux comme le moment dans les camps forcément c'est pas drôle et heureusement parce que là ce serait un peu mal placé mais voilà il parle aussi de Guy Verny qu'il a été très surpris et même choqué de savoir qu'il y a l'atelier où il y a Peignet Claude Ayamonet est désormais privé et habité par un sénateur et il est ahuri de se dire qu'on a même pas le droit de visiter cet endroit que Ayamonet a mis 8 ans à donner ses oeuvres il y a d'art au musée de il y a de l'orangerie qu'il avait promis à la France il y a d'offrir ses oeuvres mais il a mis 8 ans à le faire qu'il n'était jamais satisfait et qu'apparemment il aurait brûlé beaucoup de ses nymphéas je pense que c'était quelqu'un de profondément il y a malheureux et insatisfait de lui-même et de la vie de toutes les épreuves qu'il a vécues voilà c'était une lecture qui partait de quelque chose de sérieux et c'est parti un petit peu dans tous les sens mais c'est intéressant si vous aimez l'art c'est intéressant bon bah écoutez je vais me taire je suis fatiguée il est déjà 19h15 ça suffit la vidéo du jour assez longtemps mais par contre la luminosité est incroyable ça me fait un beau glow j'espère du coup c'en est tout pour la fin de cette première partie de la vidéo de la rentrée littéraire chez Flammarion j'avais hâte de commencer à lire des livres de Flammarion j'aime bien cette maison il y a d'édition c'est cool celui-ci je pense que je mettrai 7,5 sur 10 et celui-ci 7 sur 10 je ne vais pas m'emballer parce que ce sont il y a deux textes assez originaux assez loufoques pourtant je suis originale et pas très normale mais voilà ce ne sont pas ceux qui m'auront le plus plu le plus happé pour autant ils ont été intéressants donc voilà c'est tout j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air promis il y aura la partie 2 parce qu'il y a le Alice Zeniter dont je vais vous faire la review parce qu'elle va être invitée dans notre librairie donc je vais lire son livre et un autre roman qui s'appelle La confession donc je vous présenterai cette vidéo bientôt merci d'avoir regardé celle-ci j'espère que toutes celles que je vous ai présentées jusqu'à maintenant vous ont plu et je vous dis à très bientôt bye bye merci Sous-titrage FR ?